salut tout le monde ici capitaine flamme on se retrouve pour le setup de la mercedes benz 300 amg de 71 on va faire un petit tour sur la piste et je vous présente le setup je vous dis à tout à l'heure on 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 C'est parti. C'est parti. Allez, donc on va voir le setup de la Mercedes, donc avec un ratio puissance à 100% et une réduction de poids à 85, ce qui donne 428 chevaux avec 1389 kilos. Je vais le mettre comme ça, voilà. Donc, au niveau du freinage, moins 1, donc pour créer un effet de survirage dans les entrées de virage. Ainsi, voilà, on a moins de problèmes pour tourner, voilà. Au niveau de la hauteur de caisse, 100 en avant, 114 à l'arrière, donc elle est stable, voilà, elle ne sous-vire pas, comme ça, elle est nickel. Donc, évitez d'être trop baissé, sinon vous aurez des problèmes de sous-virage, c'est-à-dire que le train avant partira un peu en glisse dans les entrées de virage. Donc, 100, c'est parfait. 114 à l'arrière, pas trop non plus pour éviter le survirage. Au niveau de la fréquence naturelle, donc fréquence naturelle plutôt dure, 230 pour apporter de la précision au niveau de la conduite et éviter l'instabilité, voilà. Voilà, si vous la mettez trop souple, vous voyez qu'elle sera instable au niveau du train avant. Donc, 230, c'est bien, et un peu plus dure derrière, 237. Voilà, donc pas trop non plus, parce que sinon, elle va survirer, voilà. Donc, au niveau de la barre anti-roulis, une barre anti-roulis plutôt basse, hein, par rapport à ce que je mets d'habitude. Donc, 6, voilà, pour éviter le sous-virage, donc. Et à l'arrière, 5, pareil, une petite barre anti-roulis pour éviter le survirage. Donc, comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, voilà, elle est quand même assez stable, comme ça, je trouve. Au niveau de la compression, compression lente, à 60 à l'avant, et un rebond, voilà, plutôt rapide, voilà, 84. Au niveau de la compression, compression à 61, donc, voilà, et 84 en rebond, voilà. Au niveau du carrossage, donc, pour avoir un peu de grip, 2,2, moi, je trouve que c'est pas mal, 2,2, comme ça, un petit peu en dessous, je trouve qu'elle a tendance à sous-virer un peu, donc, là, c'est pas mal. Et à l'arrière aussi, 2,2, vous pouvez mettre un peu plus, on va voir jusqu'à 2,5 ou 2,8, hein, en fait, des essais, vous verrez. Voilà, les 2,2, ça me paraît bien. Au niveau de l'alignement, donc, moins 0,15, pour avoir un peu de grip dans les entrées de virage, toujours pareil, les 0,40 pour stabiliser la voiture, éviter les survirages. Niveau du couple, donc, 10 à l'arrière, 15, niveau de l'accélération. Niveau du freinage, donc, un freinage à 21, pas trop incisif non plus, donc, voilà, sinon, vous risquez de créer des survirages trop importants dans les entrées de virage, donc, voilà, il en faut un petit peu, mais pas trop non plus, voilà. Comme ça, 21, c'est nickel. Alors, en ce qui concerne la boîte, hein, voilà, vous la mettez par défaut, une fois que ceci est fait, vous vous mettez votre cinquième, comme ça, voilà, je suis pas cassé la tête, hein, j'ai touché à pratiquement rien, donc, voilà, puis 2743. Donc, une voiture sapin à conduire, moi, j'ai franchement aimé, voilà, je suis bien amusé avec cette Mercedes 271, donc, là, je vous la conseille, voilà, je crois qu'elle coûte 2 millions, donc, voilà, si vous avez 2 millions en dépensée, franchement, elle vaut le coup, quoi, on s'amuse bien pour faire des petites courses de Mercedes, c'est sympa, donc, j'espère que ce setup vous aura plu, je vous dis à prochainement sur ma chaîne YouTube, setupgtsport.fr, salut tout le monde.